L'Évangile selon saint Marc Marc, chapitre 1 Le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme il est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » La voix d'un homme criant dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et on venait à lui de tout le pays de Judée et de Jérusalem, et étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leur péché. Et Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour de ses reins, et il mangeait des locustes et du miel sauvage, et il prêchait, disant, « Il vient après moi un plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de me baisser et de délier le lacet de ses chaussures. En effet, je vous ai baptisés avec l'eau, mais il vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Et il arriva en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt remontant de l'eau, il vit les cieux ouverts, et l'Esprit comme une colombe descendant sur lui, et il vint une voix du ciel, disant, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. » Et immédiatement l'Esprit le conduisit dans le désert. Et il fut là dans le désert quarante jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Or après que Jean eût été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'Évangile du Royaume de Dieu, et disant, « Le moment est accompli, et le Royaume de Dieu est à portée de la main, repentez-vous, et croyez l'Évangile. » Or comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère, jetant un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ils laissèrent leur filet, et le suivirent. Et comme il allait un peu plus loin de là, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient aussi dans un bateau, raccommodant leur filet. Et aussitôt il les appela, et ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les salariés, et le suivirent. Et ils allèrent à Capernaum, et aussitôt le jour du sabbat il entra dans la synagogue, et enseigna. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il les enseignait comme quelqu'un qui avait autorité, et non pas comme les scribes. Et il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et il s'écria, disant, « Laisse-nous, qu'avons-nous à faire avec toi, toi Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ! » Et Jésus le reprit, disant, « Tais-toi et sors de lui ! » Et lorsque l'esprit impur l'eut déchiré, et qu'il eut crié d'une voix retentissante, il sortit de lui. Et ils furent tous stupéfaits, à tel point qu'ils se demandaient entre eux, disant, « Quelle est cette chose ? » « Quelle est cette nouvelle doctrine ? » Car ils commandent avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et immédiatement sa renommée se répandit de tous côtés à travers toute la région autour de la Galilée. Et tout de suite, lorsqu'ils furent sortis de la synagogue, ils entrèrent dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Mais la mère de la femme de Simon était au lit, avec de la fièvre, et au moment même ils lui parlèrent d'elle. Et il alla et la prit par la main, et la fit lever, et immédiatement la fièvre la quitta, et elle les servit. Et le soir, lorsque le soleil fut couché, ils amenairent à lui tous ceux qui se portaient mal, et ceux qui étaient possédés de diables. Et toute la ville était assemblée à la porte. Et il en guérit beaucoup qui étaient atteints de divers maux, et chassa beaucoup de diables et ne permit pas au diable de parler, parce qu'ils le connaissaient. Et le matin, s'étant levé bien avant le jour, il sortit et partit dans un lieu solitaire, et là il pria. Et Simon, et ceux qui étaient avec lui, le suivirent. Et lorsqu'ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous les hommes te cherchent. » Et il leur dit, « Allons dans les villes voisines, afin que je puisse y prêcher aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ils prêchaient dans leur synagogue à travers toute la Galilée, et ils chassaient les diables. Et un lépreux vint à lui, l'implorant et s'agenouillant devant lui, et lui disant, « Si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus, ému de compassion, étendit sa main, et le toucha, et lui dit, « Je le veux, sois net. » Et dès qu'il eut parlé, immédiatement la lèpre se retira de lui, et il fut rendu net. Et il lui recommanda strictement, et il le renvoya, et lui dit, « Veille à ce que tu ne dises rien à personne, mais va, montre-toi aux prêtres, et offre pour ta purification ces choses que Moïse a commandées, pour leur servir de témoignage. » Mais il sortit, et commença à le publier largement et à divulguer de tous côtés le sujet, à tel point que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais était à l'extérieur dans des lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts.